bonjour ici stanislas frankel j'espère que vous allez bien comme convenu je reviens vers vous pour répondre à cette question cruciale qui est notamment qui tombe notamment à l'examen de première année au second semestre d'histoire du sport et de l'éducation physique comment réaliser une fiche de lecture en ce qui concerne un article scientifique dans la continuité de ce que je vous ai déjà dit enseigné lors du premier semestre je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet au sujet de l'analyse d'un ouvrage d'un ouvrage d'histoire du sport et de l'éducation physique le lien apparaît à l'écran on va rester dans cette continuité où on va essayer de critiquer un article scientifique sur la forme et aussi bien sûr sur le fond alors deux erreurs tout d'abord la première erreur serait de faire une fiche de lecture qui soit trop longue je préconise une fiche de lecture d'une trentaine à une cinquantaine de deux lignes en termes de longueur il est vrai que quand on débute on ne sait pas trop au début moi ça m'est arrivé notamment sur la thèse quand j'étais en thèse j'avais analysé la thèse j'avais fait une fiche de lecture de la thèse de karine errar karine errar qui est une historienne du sport à l'université de dijon au staps et ma thèse pardon c'est ma fiche de lecture faisait déjà une trentaine de pages vous vous rendez compte donc c'était bien trop long non moi ce que je vous propose c'est plutôt de faire une fiche de lecture synthétique la deuxième erreur en termes de choix de l'article scientifique plusieurs d'entre vous sont venus me voir ou m'ont écrit en me soumettant des idées d'articles scientifiques mais qui n'étaient pas des articles d'histoire du sport ou alors qu'ils n'étaient pas issus de revues de revues scientifiques c'était des articles qu'ils avaient pu trouver dans la presse donc là moi je veux que vous identifiez des revues d'histoire du sport des revues scientifiques d'histoire du sport alors la grande la sécurité c'est d'aller sur la base de données kern qui vous fournira des revues et des articles sérieux reconnus issus de la communauté scientifique de la communauté des pairs alors deux manières d'analyser un article scientifique ça va être sur la forme et sur le fond alors sur la forme on va reprendre les mêmes critères que pour l'eau que pour un ouvrage sachant que dans une revue les les latitudes la liberté est beaucoup moins présente pour l'éditeur donc il y aura moins d'images moins de photographies peut-être des normes bibliographiques des normes aussi d'édition qui sont strictes on peut quand même les commenter en parler de ce oui expliquer si l'ouvrage était et vous pardon si l'article aussi la revue était agréable à prendre en main etc même si vous l'avez téléchargé si c'était aéré sur la forme mais alors sur le fond on va vraiment creuser le fond et je vais vous demander d'être encore plus critique qu'au premier semestre je veux qu'il y ait encore plus d'éléments critiques autant positifs que négatifs encore plus de liens avec le cours magistral ou avec les enseignements que vous avez reçus en td quelles sont les idées clés de l'article scientifique et quels qui est l'auteur présentez le mais actualiser aussi sa biographie s'il a écrit son article il ya 20 ans aujourd'hui qu'est-il devenu quel est le titre de l'art de l'article est ce qu'il ya des revues et ce que ce qu'ils racontent est cohérent avec ce que j'ai pu apprendre en cours quelles sont les idées clés voilà moi c'est comme ça qu'on va construire une fiche de lecture et moi ce qui me semble important surtout que vous préparez cette fiche de lecture à domicile à la maison c'est que cette fiche de lecture ne comporte aucune faute d'orthographe et qu'elle soit aéré en termes de style qu'il y ait plusieurs paragraphes pourquoi pas une introduction un développement et bien sûr une conclusion voilà je vous ai à peu près tout dit n'oubliez pas aussi de citer les citations et de noter les citations marquantes finalement de cet article scientifique et de les paginer c'est à dire de dire que peut-être cette citation marquante arrive à la page 40 etc vous si vous deviez relire cette citation dans quelques années cette fiche de lecture pardon eh bien vous vous repériez beaucoup plus facilement dans ce travail et je pense que c'est une bonne fiche de lecture et bien suppose de la mettre en perspective avec d'autres auteurs d'autres lectures que vous avez pu faire ou que nous allons citer en cours en gros c'est de donner du relief à cette fiche de lecture en citant d'autres auteurs en citant d'autres travaux et en la mettant en perspective en gros peut-être aussi avec d'autres travaux de l'auteur voilà je vous souhaite bon courage et à bientôt sur temps de sport partager commenter abonnez vous car enseigner c'est répéter j'ai